En mai, une sorte de verve étrange, point muette, point sourde, éclatée faite du printemps, un poète, tout parle et tout écoute et tout aime à la fois, et l'entrée qu'une bouche et la source suit une voix. Au regard des mille oiselles intimidées, il dit « Si je faisais un nid, c'est une idée. » Comme rêve un songeur le franc sur l'oreiller, la nature se sent en train de travailler, bégaine idéale dans ses noirs dialogues, à des strophes qui sont les chaînes des églogues, qui sont les amandiers et les lilas en fleurs, et se laissent railler par le mer le siffleur. Il lui vient l'esprit des nouveautés superbes, elle mêle à la folle avoine aux grandes herbes, son poème à la plaine ou pèse les troupeaux. Sainte, elle n'a pas de trêve et de repos, puisque ce qu'elle coupe les combine et confondent, lançant le poison dans la sève profonde. La nuit monstrueuse, elle tire le jour. Souvent avec la haine, elle fait de l'amour. Là, la fièvre est créée, ainsi qu'un sombre artiste. Tout ce que la broussaille a d'astille et de triste, les buissons hérissés, la steppe, le maquille, se condensent au mystère, en un château exquis. Que l'épine complète et que le ciel arrose, et l'inspiration des ronces, c'est la rose. prévus. ensuring, ce se estsaceler est froid, c'est la rose. Absolute de l'ASper Six Jahre à travers le monde.